Tu t'es déjà sûrement demandé pourquoi avec une raquette de tennis de table tu mettais plus d'effet qu'avec une autre et pour ça il faut qu'on regarde de quoi est constituée une raquette de tennis de table et dans cette vidéo aujourd'hui on va uniquement s'intéresser au revêtement et on va voir qu'il y a trois éléments qui constituent un revêtement qui auront une influence sur le jeu, sur les sensations Vous pouvez comprendre que le revêtement va jouer un rôle crucial dans le jeu vu que la balle est directement en contact avec le revêtement donc on va regarder quelles sont les trois choses qui constituent un revêtement et d'abord on va voir qu'est-ce que c'est comme matière, comme matériaux un petit peu de science de matériaux, ça rigole plus donc qu'est-ce que c'est ? et bien c'est du caoutchouc donc le top sheet comme on dit en anglais c'est constitué de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique donc là les fabricants ils ont différentes recettes donc ça va varier d'un fabricant à l'autre il y en a qui ont des revêtements avec beaucoup plus de caoutchouc naturel et d'autres c'est plutôt du caoutchouc synthétique et donc ce qui est intéressant c'est que le caoutchouc naturel est produit grâce aux cultures de l'Evea brasiliensis j'espère que je l'ai dit correctement mais au pire on s'en fout donc c'est un arbre qui pousse en Amérique du Sud et en fait on va collecter c'est une espèce de sève ça s'appelle du latex donc c'est pas vraiment comme la sève la sève ça transporte de l'eau mais ça la substance là qu'on va collecter des arbres c'est en gros un mécanisme de défense donc en gros t'écorches l'arbre et il va se défendre il sait qu'il va perdre mais il va se défendre et on va cuire en gros cette espèce de substance pour devenir notre caoutchouc de tennis de table en gros c'est ça donc ça c'était pour le caoutchouc naturel maintenant si on regarde le caoutchouc synthétique en gros c'est fait à partir de butadienne ou de styrène ou d'acrylonutrile donc là j'espère qu'il y en a qui kiffent les matériaux du coup là on se dit intéressant ok cool on mélange un peu de caoutchouc naturel et de caoutchouc synthétique dans notre revêtement mais au final qu'est-ce qui est mieux quoi est-ce que c'est mieux d'avoir du caoutchouc naturel ou du caoutchouc synthétique ou qu'est-ce qui agit sur le jeu ou quelle est la différence quoi la première chose, la première différence c'est que le caoutchouc naturel est plus cher que le caoutchouc synthétique donc rien qu'avec ça on peut déjà un peu estimer quel fabricant a des revêtements plus à base de caoutchouc naturel que des caoutchouc synthétiques le deuxième point c'est le vieillissement donc le vieillissement c'est comment ton caoutchouc avec le temps donc avec l'humidité ou avec les UV etc. ou la chaleur ou le froid comment ton revêtement va garder ses propriétés du départ quoi t'as pas envie que ton revêtement au bout d'une semaine parce que tu l'as laissé dans ton frigo ouais non c'est un peu poussé ce que je dis mais voilà t'as pas envie qu'il se défonce rapidement et du coup le vieillissement apparemment pour le caoutchouc synthétique en termes de vieillissement les propriétés sont mieux donc là voilà petit conseil mettez vos raquettes dans un lieu sec conservez-les dans un lieu à l'abri de la lumière aussi et puis voilà et aussi apparemment le caoutchouc naturel est un petit peu plus élastique que le caoutchouc synthétique c'est pour ça aussi qu'il est intéressant et puis on sait que l'élasticité c'est quelque chose d'important pour amortir le choc donc avoir le moins de vibrations possible dans le bois et aussi on veut pas que la balle soit enfin c'est pour ça qu'on a choisi aussi du caoutchouc déjà parce que c'est élastique pour pouvoir avoir cet effet d'accroche avec la balle mais aussi on veut pas que la balle se défonce tout simplement quand tu tapes comme un bois donc il faut quelque chose d'élastique très élastique et qui se déforme bien quoi voilà donc ce sera tout pour la nature du revêtement maintenant on va passer au point numéro 2 et c'est les picots alors sur un revêtement t'as une face lisse et t'as une face avec des picots là ici sous la mousse tu peux avoir soit les picots à l'extérieur donc directement en contact avec la balle soit à l'intérieur donc en contact avec la mousse et le truc c'est que c'est pas si simple que ça mais tu peux jouer sur beaucoup de paramètres avec ces picots alors premièrement la densité des picots c'est à dire combien t'as de picots sur une surface donnée ensuite tu peux jouer sur la hauteur des picots et sur la du coup le diamètre des picots parce que c'est des petits ronds et bien sûr ça va avoir une influence sur le jeu sur les effets que tu mets sur la vitesse que tu peux mettre à tes balles alors tout ça ça va jouer sur la dureté de ton revêtement on parle souvent de dureté si t'as un revêtement dur ou un revêtement plutôt mou même si bon c'est surtout la mousse qui va avoir une influence sur la dureté donc une mousse plus dure ou une mousse plus molle on parle de ça donc en anglais hard sponge et soft sponge mais ces picots à l'intérieur ou à l'extérieur auront aussi une influence sur cet effet catapulte que tu auras quand la balle arrive sur ta raquette et aussi du coup sur la dureté de ton revêtement alors c'est très compliqué la physique derrière l'impact balle raquette c'est super compliqué donc je ne vais pas entrer dans les détails parce que je n'y comprends rien en plus mais en gros plus les picots sont longs et fins et plus la distance entre les picots est grande et bien plus tu auras l'impression que la balle s'enfonce et que c'est mou donc tu as un revêtement mou et plus les picots sont donc petits mais larges et que tu aies une grande densité donc ils sont proches les uns des autres plus ça sera dur tu auras l'impression de dureté parce que ça s'enfoncera un petit peu moins donc en gros c'est ça mais voilà tu comprendras que tous les fabricants peuvent jouer aussi sur ça et que ça aura une influence sur les caractéristiques de ta raquette enfin de ton revêtement mais ça c'est quelque chose que tu ne fais pas attention tu deviendrais fou si à chaque fois que tu achètes une raquette tu recherches ta raquette idéale tu t'analyses quelle largeur de picot il te faut etc enfin tu deviendrais fou en gros c'est à la fin c'est au feeling que tu choisis mais voilà c'est intéressant de savoir que ça agit aussi et finalement la dernière chose à prendre en compte sur un revêtement c'est l'épaisseur de ce top sheet donc en gros il n'y a pas vraiment de règle sur quelle épaisseur ça doit faire cette espèce de bout de caoutchouc mais la seule réglementation qu'il y a c'est que mousse plus caoutchouc tu ne peux pas dépasser 4 mm donc d'un côté d'une phase de ta raquette et du coup généralement ton top sheet ton caoutchouc sera entre 1,4 et 1,7 mm mais ça aussi tu ne fais pas attention quand tu achètes mais ça aura aussi une influence sur l'amortissement des chocs etc donc là aussi par exemple juste pour te donner un exemple si tu as un top sheet plus fin et bien du coup ta balle aura tendance à plus s'enfoncer dans le revêtement donc la mousse va avoir un peu plus d'influence enfin tu ne vas pas faire attention à ça c'est un détail, c'est intéressant à savoir je trouve, c'est pour ça que je fais cette vidéo mais au final tu choisis au feeling quoi voilà donc ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé et la prochaine vidéo du coup sera sur les mousses donc on parle souvent de mousses dures ou de mousses moins dures voilà donc on va voir comment les constructeurs peuvent agir aussi comment est constituée une mousse donc voilà c'est aussi un petit peu le même genre de vidéo que j'ai envie de faire et en attendant portez-vous bien puis à la prochaine et puis à la prochaine